Le trouble de l'érection et maladie cardiaque Troubles de l'érection et maladie cardiaque, c'est un problème très important. Si vous avez au-delà de 45 ans, le trouble érectile est un signe précurseur possible d'une maladie cardiaque. Dans ce cas-là, c'est très important de consulter et le médecin qui va vous recevoir, sexologue, va vous proposer déjà un examen clinique, un interrogatoire précis bien sûr, pour qualifier votre érection, votre problème d'érection, s'il est constant, s'il est variable. S'il est variable, on s'oriente plus vers un problème psychogène. S'il est constant, là, on peut faire des examens complémentaires, notamment un examen clinique approfondi, vérifier si au niveau des peaux fémoraux, il y a l'existence d'un souffle, proposer éventuellement un traitement vasodilatateur pour améliorer vos troubles de l'érection. Mais surtout, s'il y a le moindre doute, et si notamment vous avez des facteurs de risque, tels qu'une obésité, une sédentarité, un trouble, par exemple, des lipides, une hypercholestérolémie, également des antécédents cardiovasculaires dans votre famille, eh bien, il n'hésitera pas à vous proposer un électrocardiogramme d'effort, ce qui permettra de dépister si vous avez une souffrance cardiaque. Pourquoi ? En fait, les vaisseaux péniens, donc responsables de la fonction érectile, sont des vaisseaux très fins. Et c'est eux qui vont correspondre à des signaux d'alarme s'il y a une atteinte de vos petits vaisseaux, ce qui veut dire que l'électrocardiogramme d'effort, quand on va vous faire pédaler sur un vélo, eh bien, vous risquez d'avoir des ondes qui montrent une souffrance cardiaque, et dans ce cas-là, c'est déjà arrivé que je fasse opérer des patients et dépister des patients qui étaient potentiellement en phase de devenir et d'avoir un infarctus. Donc, c'est très important, cette fonction érectile, de la prendre en compte, de ne pas la banaliser et d'aller voir le médecin. Sous-titrage ST' 501